Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Chaman avec le côté astéroïde, une liste très personnelle bien entendu, on est parti directement sur la liste en question. J'ai pas envie de m'éterniser sur la présentation, donc du coup, qu'est-ce que je vous présente ? Voilà, c'est le chaman sous stéroïde un petit peu. Très intéressant, j'aime beaucoup l'idée. Qu'est-ce qu'on a du coup dans cette liste ? Je vais expliquer un petit peu. Cadeau de Thrall, voilà, ça peut être sympathique si tu dois balancer un maléfice, une tempête de foot, peu importe. Bon, pour de la gestion, généralement ça sera maléfice la plupart du temps. Livre animé, voilà, pour le côté taunt, ça fonctionne très bien d'ailleurs, le côté spell avec les salves et l'aérolite colossal aussi qui est très fort. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui d'ailleurs, merde, ça je... Ouais, savoir ancestral, savoir ancestral très intéressant aussi pour la pioche. Marteleur, voilà, tout ce qui fait des astéroïdes. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que forcément on en a besoin. La forêt enchantée aussi, on en a besoin. Guardian et l'ampagaz, on en a besoin. La réplique aussi pour de la gestion, on en a besoin. Le volcan aussi, on en a besoin. D'ailleurs, on joue aussi le long voyant. J'ai pas qui veut cette carte-là, je me suis dit tiens, je vais la tester parce que bon, là tu récupères le spell à chaque fois, tu l'envoies, c'est très intéressant. Surtout que voilà, t'as aussi la tempête de météor dans cette liste, t'as vraiment de quoi t'amuser. Bien sûr que la triangulation est très importante parce que si tu places des copies, voilà, de certaines cartes, admettons, savoir ancestral en copie, ou admettons, je dis une connerie, on place des copies de même réplique ou volcan, peu importe, ça peut être toujours aussi fort, mais surtout tempête de météor, tu vois. On a le côté Carniblock avec Insidus, on a le Titan aussi également qui est très puissant. Il y a de quoi faire avec une liste comme ça, c'est très violent. Les zappers novices, une fois envoyés, généralement, quand tu fais gardien de lampagas derrière, que t'as un deck qui est rempli d'éruptions, d'astéroïdes, ça fait très mal. Donc voilà, on va directement filer sur du gameplay sans plus tarder, on est parti. Donc là, on est vraiment sur une liste un petit peu semi-contrôle, semi-OTK, mais très fort, très 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 fort. Vraiment, une fois que t'as placé tes cartes dans ta liste, ça fait mal, c'est un ravage complet. Ça peut carrément broyer n'importe quel adversaire. En termes de dégâts, j'ai pu tester, c'est très violent. Donc là, on tombe contre un guerrier, les totems sont là pour piocher, donc ils sont parfaits. Bien sûr qu'il faut récupérer de quoi mettre des éruptions si possible, et de la pioche, voilà, c'est tout ce qu'il faut. L'on voyant est très fort quand vous avez balancé la pluie de météor, là, c'est vraiment un bordel. Donc lui, comment il va jouer ? Il commence, voilà, comme ça, bon, il n'y a rien du tout pour l'instant, mais... Météor, météor... Je pense que oui, au plus vite on met le long voyant, au plus vite on met la tempête de météor, ça peut être fort. C'est-à-dire que s'il meurt, oui, tu récupères la lentille galactique qui est très puissante. A voir ce que c'est en face comme guerrier, mais concrètement, je trouve que la main est bonne, déjà, de toute façon... On va profiter un petit peu... Forêt enchantée, c'est terrible. Waouh, 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 j'adore, j'adore, parce que Carniblock récupéré rapidement, ça peut être un carnage. Avec n'importe quel cri de guerre, surtout Insidious, surtout les Astéroïdes aussi, forcément. Ça c'est très fort, tu vois. Hero Power, ok, bon, on continue comme ça, tranquillement, j'ai envie de te dire. Ok. Si on récupère rapidement Carniblock, ça peut faire un massacre. Garde les Lampagas réduites, c'est fort aussi. Avec les Zappers Novices, je rappelle toujours, parce que les dégâts des sorts, bien entendu, des Zappers Novices apportés et échangés au niveau de la main, tu peux vraiment faire un carnage si t'as plein d'Astéroïdes dans ta liste, enfin bon, bref. Je vous apprends rien, je pense. Oh là 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 là. Oui, on va enlever ça. Pour faire un peu de place aussi, hein, il faut que je fasse de la place dans ma main, parce que ça va être un bordel sinon bientôt. Briseur, le Briseur. Donc là, il faudra un serviteur pour remettre les Astéroïdes, on peut aussi les mettre avec Marteuleur, il y a quand même des choses à faire. Le Longvoyant est très fort avec la Tempête de Météor à placer au plus vite, je pense. Après, si on décide de remettre encore, d'essayer de choper un Carniblock, oui, ça peut être fort, parce que concrètement, il y a quelque chose à faire au niveau de ça. Le Titan est sympa aussi. Qu'est-ce que je veux dire, il fait le Rocher, ok, pas grand intérêt pour l'instant, donc on est face à un espèce de contrôle. Ouais. Ok. Bon. C'est la porte ouverte à la connerie, cette carte-là, moi, je trouve, parce que beaucoup ne la joueront peut-être pas. C'est bien dommage, c'est pour ça que je préfère prendre les devants. Parce que beaucoup joueront une liste un peu... Comment dire ? Peut-être avec des élémentaires, ça ne marche pas du tout. Peut-être avec un côté aggro, c'est moyen, je trouve. Après, bon, à voir, avec le temps, j'ai envie de te dire. Mais pour l'instant, voilà, je me base essentiellement là-dessus. On va infliger 5 points de dégâts à tous les serviteurs. Ouais. Ah, c'est osé, hein. Ah, c'est osé, hein. Allez, elle est partie. Sa place des astéroïdes, c'est pas mal, c'est excellent, on appréciera. Voilà, c'est superbe. Donc on récupère le spell. On l'envoie tout de suite, j'ai pas envie de perdre mon temps. Pourquoi ? Parce que c'est très fort. Trop fort. 10 astéroïdes. Je n'ai pas de zapper novice, certes, mais par contre, je peux trouver un truc pour buffer mes cochonneries. Donc admettons le T4 qui tombe, là, je peux buffer avec livre animé, tac, la petite salve, on buff tout ça, on en replace aussi. Ça fait mal, tu vois, par exemple. Il faudra beaucoup d'armure pour lui, parce qu'il va encaisser quand il défoile de dégâts. Suffit qu'on tombe double zapper novice après, ou un seul même, ça me suffirait amplement. Pour ce que j'ai à faire, de toute façon, j'ai envie de te dire. Faut mettre full astéroïde, de toute façon. Donc du coup, Carnibloc récupéré, ça ne serait pas si mal aussi, dans l'idée. J'essaie de vraiment vous présenter la liste le plus proprement possible. Oula, attendez, tempête encore. Tempête arrivera après. Après. Ok. On a la réplique aussi, là. Et après, ça ne me fait jouer que ça, au final. Je vais enlever la pièce. Carnibloc. Incidus. Incidus, est-ce qu'on l'envoie maintenant ? Je pencherai pour un oui. Un énorme oui. Parce que... Ça passe plutôt bien. Personne ne peut appréhender les abus de mon pouvoir. Bah, je trouve ça assez cool. Et on va bloquer le jeu avec le livret animé. Ouais, je préfère. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et bien sûr que oui, la salve encore de tempête de météore, encore une fois, voilà. C'est parfait. On appréciera. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, d'ailleurs ? Les astéroïdes. Donc là, on a 5 éruptions uniquement. Tu vois, on a 13 astéroïdes. C'est pas énorme. Carnibloc, s'il arrive maintenant, oui, on peut faire un carnage sur le fait de placer des astéroïdes, encore une fois. Ou de les buffer, peu importe. Et ensuite, on échange la main et finito pipo, tu vois. C'est un peu ça. Rosé. Et il va tuer une situation. C'est pour ça que j'ai bloqué. J'ai voulu bloquer le jeu avec les taunes. C'est au cas où s'il faisait un tourbillon ou une connerie comme ça. Pour l'instant, bon, ouais. Liste un peu à l'ancienne, j'ai l'impression, pour lui. Ou alors c'est moi qui hallucine. Pour l'instant, ouais, c'est particulier, j'ai envie de dire. Acolyte de la souffrance, ouais. C'est vraiment la grande souffrance aussi pour lui. Parce que derrière, bon, il s'expose, clairement. Un astéroïde de récupérer, ouais. C'est un peu con maintenant, mais bon. C'est comme ça. Bon, dans la tête, ça va. Encore ? Éruption. Au moins, il pioche, tu me diras. On pourrait buffer avec la furie sanguinaire et partir dans un truc un peu osé. C'est pas si con quand on y pense. On a toujours l'éruption de côté, là, ici. Enfin, tempête de météore. C'est vrai que c'est fort. L'idée me plaît bien, en fait. Donc là, oui, on lui permet de piocher, mais on réduit l'armure, en fait. J'ai envie de bouffer l'armure avec le... Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'ouverture, là, pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, je ne vais pas raser mon board. J'attends qu'il me propose quelque chose sur le board. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a double réplique qui attend un peu bêtement. Avec le Titan, on peut piocher aussi. Bonne nouvelle. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Pas grand-chose, en fait. Les cartes avec surcharge, on a le volcan. On a encore la pioche aussi. Les doubles cartes en pioche. On a les zappeurs novices aussi, avec le Titan à récupérer sur les cartes de surcharge. Donc là, pour l'instant, voilà une réplique très bien. J'en sais ici. Il est à 35. J'ai quoi ? J'ai quadruple éruption, 14 météorites. Astéroïdes, pardon. Météorites, je vais y arriver. Ce n'est pas si mal. Je dois le lancer maintenant, je pense, à mon avis. Parce que ça ressemble à un Islander. Après, je peux me gourer. Mais c'est bizarre, quand même. Une carte par une carte. Ça pue l'Islander à plein nez. Ou alors, je peux me gourer. Le Titan sera pas mal à jouer maintenant. Mais bon, après... Joue ! Putain, joue ! Ok, c'est fort. On appréciera. C'est chiant aussi pour moi. Oh, la pioche a récupéré maintenant. Donc là, j'envoie la tempête encore. Et on... Les astéroïdes, vous avez compris. On met des astéroïdes, des astéroïdes. Des astéroïdes en boucle. Et on envoie le Titan, bien entendu. Pour la petite pioche, si possible. Trois cartes avec surcharge. En espérant récupérer les Apernovis. Ça, ça va faire très, très, très mal, bien entendu. Prochain tour, ça va faire ultra mal. Est-ce qu'on remet encore des astéroïdes ? Sans doute, oui, à mon avis. Si on a le temps de développer encore. Parce que bon, là, pour l'instant, 19 astéroïdes, ça peut être la mort assurée pour lui. Double Zapernovis, plus Guardian, Lampagaza 3, plus Marteleur. On n'a pas eu le Carniblock. On n'a pas eu le Carniblock, hein. Je tiens à préciser. Il nous reste 32 cartes. 32 cartes en comptant les astéroïdes qui sont en boucle. Si Carniblock vient à tomber, je serais tenté de le mettre, tu vois. Je rappelle qu'il peut me faire un Radeloyal. On ne sait jamais. Il peut faire des dingueries, le mec en face. Donc, il ne faut pas trop s'amuser avec ça, quoi. Parce que là, s'il me bouffe avec un Radeloyal, genre Guardian, plus Zapernovis, plus machin, plus truc, tu vois. Donc là, Radeloyal, ça pue le Radeloyal. À moins que je me gourmet concrètement une éruption de récupérer le... Ok, d'accord. Et se contente quand même, non ? C'est trop... Ouais, mais s'il fait Radeloyal tout de suite, je suis dans la merde. Mais dans la merde. Tandis que là, c'est létal. Alors, attendez, les astéroïdes buffés. Les astéroïdes, quand ils montent, ils vont être à 4. 4 plus les éruptions, à 3. 4, 3. 4, logiquement, c'est bon. Logiquement, c'est bon. Cela étant dit. Cela étant dit. Est-ce que ça va passer ? Logiquement, au niveau pioche, ça devrait le faire. À voir. Alors. Éruption. Volcan récupéré. Astéroïde. Ça fait mal. Ça claque. Comme des caillasses. Astéroïde, astéroïde. Éruption. On n'a pas eu le carniblock dans cette partie. C'est bien dommage, d'ailleurs. Je tiens à préciser. Sinon, les astéroïdes font vraiment le taf. On aurait pu les buffer encore. Ça montait 5, 6 de dégâts. Ça aurait pu être pas mal aussi avec les apernovices. Ce qui fait quand même... Astéroïde à 6 de dégâts, c'est possible. Ça fait mal. Surtout quand on a une trentaine dans la liste. Ou d'un moment, le mec se pose des questions. Donc voilà, GG. On n'est plus sur un deck d'OTK, c'est sûr. Oui, forcément. Ça fait mal. Ça ravage. C'est parfait. Donc là, on tombe contre un mage. Ok. Concrètement. Concrètement. Il faudrait en chanter en deux fois. Alors, attendez. Parce que le mage est chiant par moments. Qu'est-ce qu'il va me faire, là ? Oui, avec le... Forcément, c'est... Oui, le mage élémentaire. Ah, si, ils sont chiants à l'heure actuelle. On a double fort enchanté. Mon Dieu. Alors, attendez. Double fort enchanté. Il va m'enchaîner de dégâts, le mec. Oui, 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 oui. Il faut que j'ai de quoi faire. Réplique, admettons, ou des trucs comme ça. On n'est pas dans la merde. Petit totem, oui, ça va déjà ralentir un peu, mais c'est très léger. Enfin la réplique. Enfin. Alors, attendez. Parce que ça, ça me pète un peu les roupettes. Si j'en place un avec la pièce. Ouais, déjà, bon, là, c'est trop dangereux pour moi. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai lâché une perlouse aussi au passage. Petite réplique. Faut que je passe, mais il faut renchanter quand même, allez. Merde, quoi. Ouais, il y a des trucs comme ça à récupérer avant toute chose. Putain, ça schlingue, bordel. Je crois qu'il faut que j'aille aux chiottes. Mon Dieu. Je vais me faire allumer, mais d'une façon... Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Vraiment allumer. Allumer le feu. Allumer le feu. Là, c'est trop chaud pour moi, là. Il y a trop d'agression d'un coup. Pourtant, c'était léger, mais là, il met son... Ouais, non, non, non. Non, 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 merci. Il y a un dégât d'essor en plus. Horrible. Putain, comment tu veux que je m'en sorte là-dedans ? 3 points, 3 points, et même... Ça passera pas, il a 7 de dégâts ici. C'est complètement con. Si, ça peut le faire. Il faut livre-animer au volcan, ouais. C'est fort, volcan. Ce qui permet de récupérer les points de vie. Mais bon, ça nous sauve, mais temporairement, quoi. Concrètement, si on regarde comme ça, c'est ultra chaud pour moi. Tu vois. À la limite, ouais, j'ai les briseurs ultraviolets que j'ai récupérés, qui sont vraiment très sympathiques. Mais là, s'il me fait un vestige, il va commencer à me... Ça, faut clean, faut clean. Et en plus, il y a les falloutis aussi à distance. Donc, ça fait beaucoup, en fait, mis bout à bout. Au bout d'un moment, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que là, il me laisse aucun répit, le mec. Mais vraiment, aucun. Et il a bien raison, d'ailleurs. Il a bien raison. À la limite, si je récupère, ouais, les astéroïdes... On pourrait peut-être s'en sortir, mais ça serait vraiment osé, hein. J'imagine même pas, quoi. Astéroïdes, astéroïdes. Voilà, 6 astéroïdes pour l'instant. On a le Insidus qu'on pourrait placer si jamais on a une ouverture. Mais je pense qu'il va encore agresser, donc c'est pas fini. C'est la merde. C'est clairement la merde. Surgisseur, ok. On a l'AOE pour nous. Au moins, il y a ça qui est bon. Par contre... Ça, ça fait mal, ça. Le Magellème, c'est quelque chose, hein. Ça, c'est à présenter, par contre. Ça, c'est à présenter, hein. Il faudrait que je pense aussi à faire une plus longue vidéo, là. Parce que, bon... À la limite, tu sais, en ce moment, je fais des courtes vidéos. C'est normal, c'est le début d'extension. Histoire d'être fixé, déjà, j'ai... J'ai une liste que je dois vous présenter aussi, qui est ultra violente à l'heure actuelle. Là, c'est plus du fun. Par contre, des cassants, c'était un peu plus sérieux, quand même, la liste que je vous ai présentée en premier. Après, bon, je prends mon temps. Très sincèrement, on est vraiment au début d'extension. Faites attention à vos crafts, surtout. J'attendrai pour dire que c'est un craft sûr, mais... Encore un guerrier, j'adore les guerriers à l'heure actuelle. C'est vraiment superbe. On garde de quoi faire ça, surtout... Des astéroïdes. Beaucoup de dégâts, comme d'habitude, de toute façon, on connaît la chanson. C'est important de pouvoir placer pas mal de dégâts. Par contre, j'ai froid, là. C'est, en ce moment, avec le brouillard qu'on se tape, et moi, je suis en marcel. C'est un enfer. C'est un enfer. Qu'est-ce qu'il joue, là ? Bordel. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre trâle qu'on a ? Incidus qui est là. Le briseur ultraviolet, bon, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. Concrètement, oui, il me faudrait de quoi piocher un petit peu aussi. Idéalement, ça serait pas mal. On va placer le petit totem en attendant. Est-ce que c'est un totem dégâts des sorts ? Non, pas du tout. C'est dommage. Pour l'instant, c'est un peu lent, notre sortie, pour placer des astéroïdes ou des merdes, mais bon, si on a le temps de développer, c'est bien. Un côté de Renneil, guerrier de Renneil. Il y a beaucoup de listes à l'heure actuelle, c'est très plaisant, par contre. Ça, je tenais à signaler. Pas mal. On en profite. Une bonne plus-value. Il va pouvoir taper là-dedans, on s'en fout. Si on garde, par contre, le dégâts des sorts, attention, ça, il le sait peut-être ou peut-être pas, je sais pas ce qu'il a prévu au menu pour nous, derrière, mais... Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même assez costaud. Bah, une fois, de toute façon, que tu places ton jeu, que t'as des astéroïdes dans la liste, que t'as double zapper novice avec une gardienne, généralement, ça fait le café. Mais il faut piocher, en fait. Il faut peut-être les totems, il faut aussi les forêts enchantés pour pouvoir piocher tes serviteurs avec crit de guerre. Il faut tout ça, ça, c'est très important. La pioche, surtout. La pioche, et après, le reste, ça fout. De toute façon, oui, on y arrivera. S'il nous agresse pas trop vite. Tu vois là, concrètement. Concrètement, c'est la merde. Du coup, oui, 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 oui. On a du board. Il fait assez intéressant. Les astéroïdes sont placés, donc voilà. Plus, avec un dégât des sorts, ça fait 3 points de dégâts, donc il doit pas laisser le dégât des sorts en vie à tout prix. Insidue, c'est là, mais on n'a pas de carnie bloc. Un peu con. On allait récupérer les doubles cadeaux de trâle. Une réplique. Une triangulation. Concrètement, est-ce qu'on a besoin de copier un spell ? Sans doute la pioche, à mon avis. Savoir Ancestral, si on peut le piocher, récupérer, jouer, copier, pour plus de pioche. Mais après, concrètement, on essaiera placer ça plus sur un gros spell, admettons, mais bon. Si le mec m'agresse un peu de trop, tu vois, ça risque d'être compliqué pour moi. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, ça va encore. Je vais jeter un cadeau de trâle, ouais. Vous m'avez bien compris. Je m'en fous. Pour avoir la salve uniquement. Le reste, je m'en fous. Pour avoir la salve, pour plus d'astéroïdes dans la liste. Donc voilà. On se liquide de ça. Insidious, peut-être. Mes carniblox seraient beaucoup plus intéressants pour moi. Après, bon... J'ai mal au cervical, c'est un truc de dingue. Dès que je commence à faire des tractions ou des conneries comme ça, j'ai ultra mal. C'est normal. Enfin, au bout d'un moment, arriver à 80-90 de tractions sur une séance, tu peux plus. C'est ce que j'ai pu retenir. Donc là, il va me sortir des draineilles ultra buffées, à mon avis, bien costaud comme il faut. Guerrier, guerrier... Non, je ne suis jamais tombé là-dessus encore. Non. Guerrier et draineilles, non, jamais. C'est vraiment la petite surprise. Ouais, c'est pas mal. Pas mal du tout. Forêt enchanté. Carniblox, ultra fumé, bien entendu. Là, par contre, oui, il y a du buff, ça va partir. Carniblox, Carniblox est très violent. Il ne faut pas qu'il fasse une agression trop rapide, sinon je vais en chier un petit peu. Sinon, au-delà de ça, au niveau des spells, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il y a plein de choses, de toute façon. Parce que là, triangulation, le guerrier est assez chiant pour nous, parce qu'il va sortir un peu la tiraille. J'allais te dire, voilà, il va essayer de faire quelque chose, de toute façon. Pour l'instant, c'est trop léger, ça. C'est beaucoup trop léger, mais bon, avoir un petit peu, là, pour l'instant, bon, c'est tranquille. Carniblox, ouais. Totem à côté ou pas, ou triangulation ? Ouais, triangulation, il nous faut la pioche. Si on ne la récupère pas, bon, ce n'est pas trop grave. Allez, Astéroïdes, allez, hop. Voilà, ça va partir, allez, hop, on est content. Réplique. On en place d'autres dans notre liste, voilà. Bon, concrètement... Incidus, recarniblox, mais il ne faudrait un autre serviteur écrit de guerre. En fait, ce que je cherchais sur triangulation, c'était la pioche, essentiellement la pioche. Le reste, je m'en foutais un peu, au final. Je ne pense pas qu'il jouera Déloyal dans sa liste, à mon avis, ou des conneries comme ça, tu vois, donc je... Pour l'instant... Ok. C'est fort. C'est fort. Tape là-dedans. Connard. Connard, connard, connard. Tout ce que j'ai à dire. Il me faudrait le titan pour me sortir de cette mauvaise passe, je pense. Euh... Bon, veux-tu que je m'amuse, là, hein ? Bordel. Oui, si on récupère des... Oui, oui, oui. Oui, c'est fort. Il faut y croire. Doucement. Merde, c'était le savoir ancestral que j'aurais dû lancer. Oh, le con. Quel boulet. Oh, quel boulet. Misplay. Savoir ancestral, j'aurais dû le jeter. Euh... On a quoi, du coup ? Bah, il va nous défoncer, hein. Il va nous défoncer. On n'a pas assez en termes de dégâts, et puis j'ai fait le con, j'ai confondu les deux. J'ai confondu les deux, chef. Non, je me suis endormi à moitié, là. En même temps, là, j'ai envie que ça s'arrête, là, je suis fatigué. Étrange. C'est un peu con de savoir, parce que s'il y a une éruption qui tombe... Zapper Novice, ouais, ok. Même, même, on peut... Transformer cette merde. Faire un volcan. Faire un carniblock derrière. Le cri de guerre répété de la gardienne. Parce que du coup, tu pioches. Là, j'ai fait le con, mais en fait, au final, ça va bien se mettre. Putain. Parce que, au final, t'as le savoir, tu pioches deux cartes. Enfin, zapper Novice, savoir ancestral, gardienne, 16 éruptions, 5 astéroïdes. On n'a pas assez d'astéroïdes, malheureusement. Pourquoi ? Parce que, on n'a pas récupéré de serviteurs qui nous donnent des astéroïdes assez, quoi. Tu vois, il n'y en a pas eu assez. Tu vois, le Moonstone Mauler, là, qui est ici, là, ce truc con, là, tu vois. Bah, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Donc, autant le guerrier, là, il s'amuse... Je ne sais pas ce qui, c'est quoi, ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Allez, putain, éruption. Ouais. 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 Concrètement, on peut avoir le létal, hein. 15 éruptions, ça fait 3 fois... Ouais, ouais, ça passe. Ça passe. Logiquement. Même avec peu de cartes comme ça, hein. Concrètement, si on récupère des éruptions, ça peut faire mal, hein. Parce que si tu calcules avec le peu d'éruptions qu'on a et le peu d'astéroïdes, tu vois, qui risquent de partir dans sa gueule... Euh... Regarde, l'astéroïde, tu le pioches, bam, voilà. Tout bêtement. Déjà, l'astéroïde, en fait, parce que les éruptions clinent. Tu vois, ça clinent. Généralement, le board. Mais les astéroïdes, même à 4 points de dégâts, tu vois, ça fait beaucoup trop mal. Je trouve que c'est infernal, ce genre de connerie, regarde. Ouais, tu vois. C'est horrible. Et encore, on a fait un misplay avec la triangulation, mais regardez, c'est un carnage. On appréciera, hein. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, ce genre de connerie, t'as l'impression. C'est complètement con. D'un côté, t'as des éruptions et des astéroïdes de l'autre. Alors, tu vois, d'un coup, ça cline. De l'autre, tu prends des caillesses dans la gueule. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient complètement con. Et pourtant, la partie était mal débouchée au départ. Donc, voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère, en tout cas, qu'elle vous aura plu. Les prochaines vidéos seront un peu plus longues. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, en ce moment. C'est un peu compliqué. Elle tombe mal, cette arrivée d'extension, en fait. Donc, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Si vous avez aimé, si vous avez des questions aussi, en commentaire, comme d'habitude. Ciao, ciao. A la prochaine. Mouah !